La population de Cotonou a vécu un lundi pas comme les autres. Après le soulèvement de ce matin au quartier Zogbo, les manifestants acquis à la cause de Candida Zanaï ont voulu marcher sur la résidence privée du chef de l'état Boniaï. Ils en ont été empêchés par les forces de l'ordre qui veillaient au grain. La marche s'est donc dirigée vers le stade de l'amitié de Kourounou. On pouvait entendre des centaines de personnes scander le nom de Boniaï. Des pneus ont été brûlés sur la voie inter-état Cotonou-Mboyukon à hauteur du carrefour Kasoto. Il est donc impossible de prendre pas ce tronçon. Les forces de l'ordre dépêchées sur le terrain ont voulu décanter la situation, mais cette population en furie les en ont empêchés à coups de pierres et de cailloux. Un camion-citerne des sapeurs-pompiers venu éteindre le feu a été aussi brûlé. Il était aisé de voir sur le terrain des policiers en fuite. Les badauds ont saisi des matraques. Les hommes en uniforme dépassés par les événements se sont regroupés actuellement au niveau du carrefour Sika-Toyota, laissant la population à son sort. Du coup, circuler dans la ville de Cotonou devient un chemin de croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada